L'euphorie de la victoire enflamme la place du village. Aurillac du Périgord, 430 habitants, communis dans une grande explosion de joie. On est champion du monde ! On est, on est, on est champion ! C'est la première fois que je reçois ça et je suis content, je suis fier de mon équipe. Allez les bleus ! Deux heures plus tôt, la Marseillaise résonne sous les platanes. L'écran géant tutoie le clocher du village. Grands et petits, y compris à quatre pattes, venus ensemble soutenir les bleus dans l'une des rares fanzones campagnardes. Moi je veux qu'il y ait une ambiance de joie, festive, que tout le monde se parle, que tout le monde soit content, joyeux. et puis même si on perd, j'espère qu'on continuera à boire de la bière au bar et à faire la fête. Je suis à trois demi-midi et une origine. Par 32 degrés à l'ombre, rendez-vous à la buvette. Trois pressions s'il vous plaît, ça va m'aider à supporter la pression. Première mi-temps et déjà premier lutte, soulagement général. 20 ans, ça se fête. C'est ça, 20 ans, ça se fête. Il faut faire la fête, ça fait 20 ans qu'on a eu l'étoile, on en aura une deuxième et j'en suis sûre et certaine. Cris, souffle, cris, souffle. On va gagner, on va gagner. Moi j'en peux plus là, franchement je suis au bout de ma vie. Non, on est stressé là. Très, très stressé. C'est une finale quoi, donc on le vit à fond. L'angoisse fut de courte durée grâce aux quatre buts des français. Ici, ce soir dans le Périgord noir, ce sera la fête au village.